Après mon bac, j'ai fait mes thèses de gestion informatique pour devenir webdesigner. J'ai commencé à travailler dans une chaîne de télé qui n'existe plus, c'est ACITV. Depuis, j'ai commencé à chercher du travail, on va dire depuis 2016. Je me demande est-ce que vraiment ils regardent les CV déjà ? Ça revient toujours à la même question, vous avez combien d'années d'expérience ? Je ne peux pas avoir d'années d'expérience si les entreprises ne m'embauchent pas. Je suis demandeur d'emploi depuis maintenant deux ans et demi, à la sortie de mes études d'un bac plus 4 en histoire-géographie. Et n'ayant pas obtenu le concours malgré quelques essais, mais en attendant, je suis obligé de passer par des emplois, notamment contractuels, pour tenter de gagner en expérience d'une part et de pouvoir en tout cas augmenter mes chances d'obtenir ce sésame. Donc aujourd'hui, je cumule des petits emplois comme actuellement une petite mission à très très courte durée. On parle d'une à deux semaines. C'est ces petites difficultés-là qu'on cumule et qui nous mettent en fait dans l'incertitude. Ça fait quand même des années que j'habite à la Courneuve, depuis tout jeune. Et le problème, ça fait quelques années que je cherche du boulot. Dans la sécurité, police municipale, ASVP, circulation. Je travaille déjà, mais c'est des petites missions. Une semaine, deux semaines, ça reste après 5-6 mois sans rien. On essaie de se débrouiller tout seul, mais quand ça n'avance plus, comme on dit, on est obligé d'être aidé. Depuis les trois mois que je suis ici à Courneuve, je cherche un emploi, mais je n'en trouve pas. Je suis infirmière, mais je suis de l'Angola. Et malheureusement, nos diplômes, ce n'est pas reconnu ici. Mais je voulais quand même faire des formations. Dans mon métier, je sais qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui cherchent des infirmières. Et je voulais donner mon mieux. C'est ça qui est étonnant, parce que je sais qu'il y a des hôpitaux qui a manqué des infirmières. Moi, je suis l'une et j'ai besoin de travailler, mais je n'ai pas la possibilité de travailler. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !